A la différence de Tibère, Caligula est probablement un des empereurs romains des plus célèbres. On ne compte plus les vidéos, films, documentaires qui lui sont consacrés ou qu'il l'évoque surtout pour sa folie. Il suffit d'énumérer toutes ces pratiques horribles pour avoir l'attention de son public, mais tous ces événements ne retrasent que les 4 dernières années de sa vie. Caligula ne fut pas seulement un fou, il est aussi intéressant de revenir sur le reste de sa vie pour comprendre comment il en est arrivé là. Caius Caesar Germanicus de son vrai nom est né le 31 août de l'an 12, soit peu de temps avant la mort d'Auguste. Il est le fils de Germanicus et d'Agrippine l'ancienne, ce qui fait de lui à la fois le petit-fils d'Auguste par sa mère, et l'arrière-petit-fils de Marc-Antoine par son père. Il a deux grands frères et trois petites sœurs, dont Drusilia et Agrippine la jeune. Son enfance est très mouvementée due au fait qu'il soit le fils d'un des générales parmi les plus actifs de ce début de siècle. Il passe les toutes premières années de sa vie parmi les soldats dans les camps de Germanie. Il est très apprécié des légionnaires qui en font leur mascotte et l'habille comme un des leurs. C'est à ce moment là qu'il reçoit le surnom de Caligula, un surnom affectif qui le suivra toute sa vie, qui signifie petite sandale militaire, qui fait référence à son accoutrement. A la mort d'Auguste, les troupes de Germanie entrent en grève demandant des privilèges économiques et politiques. Certains soldats demandent à Germanicus de devenir empereur à la place de Tibère, mais celui-ci refuse car l'empereur est vieux et de toute façon il est déjà son héritier. La révolte continue alors dans le camp de Germanicus et celui-ci prend peur pour sa famille, à qui il conseille de partir avant que cela ne dégénère. L'histoire raconte que les soldats en voyant Agrippin et le petit Caligula s'en aller, auraient réalisé qu'ils auraient dépassé les bornes, et se sont sentis honteux d'avoir fait peur à la famille impérielle qu'il chérisse et temps. Ainsi l'ordre serait alors revenu. Durant son enfance, Caligula a aussi accompagné Germanicus lors de son voyage en Orient. Il visite alors des lieux importants à sa famille, comme les lieux de la bataille d'Axiom auxquels il est attaché aux deux camps par son père et sa mère. Il visite aussi beaucoup de grands monuments hélénistiques et passe un long moment en croisière à travers le Nil. Mais c'est au retour de ce voyage que meurt Germanicus, Caligula avait alors 7 ans. Nous avons déjà parlé de cet événement très important dans la vidéo précédente sur Tibère, mais ici je voulais m'attarder sur l'action d'Agrippin. En effet, c'est elle qui a fait passer la rumeur de l'empoisonnement, et une fois pison jugée, elle fut l'une des premières à accuser l'empereur Tibère. Agrippin jouait alors à un jeu dangereux. Elle gagnait beaucoup de partisans parmi les opposants de l'empereur, elle pouvait donc faire valoir la place de sa famille et maintenir l'espoir de la succession impériale à ses enfants. Mais en échange, elle s'attirait les foudres du vieil empereur. Ce fut une des raisons qui permit à ces gens d'obtenir l'approbation de Tibère pour persécuter la famille de Germanicus. Et ainsi, entre 31 et 33, ces gens se débarrassent d'Agrippin l'ancienne et ses deux fils aînés. Caligula fut épargné par sa distance avec sa mère. Il fut installé auprès de Livy, la veuve d'Auguste, puis à sa mort en 27, il rejoignit sa grand-mère Antonia, la fille de Marc-Antoine. Il vécu alors dans une famille extrêmement marquée par la culture orientale. Il fut éduqué au mythe et à la culture grecque. Il est alors entouré de centaines d'esclaves et d'affranchis d'origine égyptienne. C'est là qu'il aurait commencé à voir les premières traces de sa dérive, puisqu'il aurait eu des relations incestueuses avec ses sœurs. Peu temps avant la mort de ces gens, Caligula rejoignit Tibère à Capri. L'empereur le prit sous son aile et le couvrit de richesses. Caligula en profita pour se faire des liens parmi la haute société romaine qui n'était pas celle des sénateurs. Capri fonctionnait comme une vraie cour princière loin de l'idéal républicain. Caligula y rencontre notamment Hérode Agrippa et Macron, le préfet du prétoire. Il s'associe avec ses figures, ce qui lui donne un fort soutien lorsqu'il est question de succéder à Tibère. Au point que, quand ce dernier vient à mourir en 37, Caligula peut se permettre de mettre de côté Tibérius Gémélus, le petit-fils de Tibère qui aurait dû être son co-empereur. Caligula devient empereur à 25 ans. Son règne commence sous les meilleurs auspices. Il fait preuve de piétasse en ramenant les cendres de sa mère et de ses frères à Rome, auxquels il réserve une aussi grande cérémonie que pour l'empereur défunt. Ensuite, il interdit les accusations de crimes de lèse-majesté et fait brûler sur le forum toutes les délations qu'il avait reçues. Il réautorise des œuvres considérées comme interdites et met fin à la terreur qui pesait sur Rome. Il était alors au sommet de sa gloire, et pour les Romains, cela signifiait un retour à un âge d'or similaire à celui d'Auguste. Il épouse durant cette période Caesonia Milonia, avec qui il eut une fille, Julia Drusilia, en 1939. Quelques mois après être arrivé au pouvoir, Caligula tomba profondément malade. Encore une fois, des rumeurs d'empoisonnement circulèrent. Certains des partisans de Caligula opportunistes se tournèrent alors vers Tibérius et Mellus, au cas où Caligula viendrait à mourir et que Tibérius deviendrait le nouvel empereur. Mais Caligula finit par s'en sortir. Il n'était désormais plus le même. Il voyait désormais dans les gens autour de lui que des ennemis prêts à lui tourner le dos dès que l'occasion se présentait. Il fit juger et exécuter tous ceux qui s'étaient tournés vers Tibérius. Macron faisait partie des accusés et fut exécuté. Tibérius et Mellus, de son côté, fut contraint au suicide, alors qu'il n'avait que 18 ans. Ses persécutions de l'an 1937 ne furent que la première étape. Progressivement, Caligula étendit ses actions sur le reste de la haute société et notamment le Sénat sur qui il dirigea la plupart de ses attaques. Le paroxysme de sa cruauté est atteint à partir de 1939. Les fameuses délations qu'il avait dit faire brûler furent utilisées et de nombreux sénateurs furent enfermés. Il prit plaisir à torturer et à faire souffrir ses ennemis. À ses bourreaux, il leur demandait de faire en sorte que leurs victimes se sentent mourir. La plus grosse humiliation pour les sénateurs fut le fait qu'il émit la possibilité de faire de son cheval le nouveau consul, montrant que même un animal leur serait supérieur. D'après les textes, cependant, le Sénat ne fut pas la seule institution attaquée. Il provoqua l'armée en menaçant de juger ceux qui avaient osé se liguer contre son père lors de la révolte à la mort d'Auguste. Il proposa aussi l'idée d'envahir la Bretagne, mais s'arrêta sur la côte et retourna à Rome, non sans avoir ordonné de ramasser les coquillages sur la plage comme trésor de conquête. Il y eut aussi de très célèbres triomphes sur la mer après avoir fait marcher ses troupes en ordre de bataille sur un pont. Étonnamment, malgré toutes ces folies, il est possible d'observer une certaine logique dans les décisions de Caligula. Il ne faut pas oublier que c'est le premier empereur à ne pas avoir connu la république, et il a à peine connu le règne d'Auguste. Il a grandi sous le règne de Tibère qui fut un empereur manipulé par de grandes figures et méprisé par le Sénat. Caligula ne pouvait se permettre de continuer dans cette direction et fit éliminer tous ceux qui essayèrent d'être son égal ou qui voudraient limiter son pouvoir comme les sénateurs. Il chercha à mettre en place une forme de monarchie autocratique. Une théorie assez critiquée réfléchit sur l'importance de l'influence orientale dans sa culture. Sa parenté avec Antoine, ses voyages en Orient, sa vie chez Antonia ont pu créer une image de la monarchie orientale pour lui. Un régime où le souverain serait considéré comme au-dessus des autres, à l'égal des dieux. Cette pensée peut justifier le fait qu'il se soit souvent représenté avec des traits similaires à Jupiter ou qu'il ait décidé d'utiliser le temple de Castor et Pollux comme entré à son palais. Cette théorie pourrait expliquer pourquoi il aurait commencé à avoir des relations avec ses sœurs et notamment Drusilia durant son séjour chez Antonia afin d'imiter les dirigeants égyptiens et de craigner une lignée de sang pur. Cependant, cette rumeur incestueuse est peut-être infondée puisqu'elle ne se base uniquement sur la tristesse qu'il a ressentie pour elle à sa mort et la décision d'en faire une divinité. Cela n'est pas vraiment suffisant comme accusation. Caligula souffrait aussi d'un défaut de légitimité qui ne reposait uniquement sur l'action de ses ancêtres. De plus, la légitimité de sang n'est pas vraiment reconnue de la société romaine. En revanche, un bon moyen de développer cette légitimité aurait été les campagnes militaires bien plus reconnues à Rome. Caligula envisageait la Bretagne pour continuer la politique d'expansion de l'Empire mais cela reviendra à Claude de mettre vraiment en marche l'invasion. Caligula aurait donc eu l'idée de réformer profondément le gouvernement impérial pour en imiter les monarchies hellénistiques et notamment l'Egypte ptolémaïque. Il joue donc un jeu risqué en se faisant autant d'ennemis puissants dans le Sénat sans avoir de soutien vraiment conséquent, ce qui causera sa chute. Encore une fois, c'est à des officiers prétoriens que revient de faire le sale boulot. Cassius Caera et Cornelius Sabinus. Le 24 janvier 1941, alors que Caligula sortait d'une cérémonie, il alla à la rencontre d'enfants artistes qu'il félicita. Caera en profita pour aller le trouver pendant que les prétoriens se chargèrent d'écarter la foule. Caera demanda alors le mot d'ordre à l'Empereur et celui-ci répondit alors Jupiter. Caera sortit son épée et tous les conjurés frappèrent l'Empereur. Il reçut une trentaine de coups. Sa femme fut tuée et sa fille écrasée contre un mur afin qu'il n'y ait pas d'héritier. Caligula n'était pas détesté par tous. Le peuple l'aimait pour le souvenir d'Auguste et de son père. De plus, il avait mis fin à la terreur de Macron et avait instauré une certaine stabilité à Rome. Comme avec le meurtre de César, les conjurés furent sûrement surpris de voir la réaction du peuple au meurtre de celui qu'il considérait comme un tyran. Ceux qui avaient envisagé de remettre en place la république durent se résigner et se tournèrent vers un nouvel héritier. D'après les légendes, Claude, le frère de Germanicus et oncle de Caligula, fut trouvé au sol terrifié par des prétériens qui en firent le nouvel empereur. La mort de Caligula marqua l'échec d'Auguste puisque Germanicus et tous ses fils étaient morts. Alors disparut la possibilité de continuer sa lignée qui était désormais plus proche de celle de Marc-Antoine. La citation à retenir de Caligula pour moi serait celle-ci Cette citation résume parfaitement cette volonté d'instaurer une société où il serait supérieur aux autres. Son idéal de gouvernement n'eut pas de succession directe puisqu'avec l'Aude, l'Empire retourna à une situation similaire à celle sous Tibère. Mais le règne de Caligula préfigure le régime autocratique du Domina où l'Empereur devient la figure incontestée de l'Empire. C'est tout pour la vie de Caligula, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. Et je vous invite aussi à venir sur Twitter de Stratégicon où je partage parfois quelques informations historiques sur l'Antiquité. C'est tout pour la suite. Sous-titrage ST' 501